Le choix d'un lieu exceptionnel qui surprendra vos clients par son architecture, son service sans égal et la qualité de sa gastronomie demeure une préoccupation constante pour le planificateur d'événements. Mais comment rendre vos événements plus humains et interactifs au fur et à mesure que les nouvelles technologies s'implantent, et surtout comment ces dernières changent-elles la manière dont les professionnels de l'événement et leurs clients interagissent avec leur public cible? L'événement de l'avenir implique de rassembler les gens pour une cause commune, bien sûr, mais c'est aussi de permettre à un plus large public d'y participer. Dans cette présentation, vous allez découvrir quelles tendances viendront influencer l'événementiel de demain, et surtout, comment profiter de ces tendances comme levier d'affaires pour vous et vos clients. Bonne présentation! Bonjour, je me nomme Claude Boudreau, président de CyberMédiacom et spécialiste de la communication vidéo sur le Web. Depuis plus de 12 ans, j'aide les professionnels de l'événementiel, des communications et de la formation à implanter des solutions novatrices par la vidéo sur le Web. Je suis heureux de m'adresser à vous afin de vous présenter ma vision du futur de l'événementiel. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion de découvrir quel est le besoin qui affiche la plus forte croissance de la part de votre clientèle et auquel vous ne répondez probablement pas. Quelle stratégie à adopter pour répondre à ce besoin grandissant? De quoi sera composé l'événement de l'avenir? Et en dernier lieu, nous verrons brièvement trois études de cas qui mettent en lumière l'essentiel de mon propos. Mais avant de discuter de l'avenir, regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui. Un récent sondage du diffuseur Livestream révèle que 75 % des répondants considèrent que l'un des besoins fondamentaux n'est pas pris en charge par un bon nombre d'organisateurs d'événements lorsqu'on les sollicite pour acheter un billet. Connaissez-vous ce besoin? Enfin, brièvement, disons que vos participants s'attendent à ce que tout événement auquel ils peuvent assister en salle soit maintenant disponible sur le web, en webdiffusion en direct ou à la demande. Alors, si vous ne planifiez pas d'intégrer la webdiffusion en direct ou à la demande dans votre stratégie de mise en marché, deux choses vont se produire. Primo, vous ne répondrez pas à un besoin fondamental de vos clients et qu'ils expriment de plus en plus. Secondo, vous prendrez du retard par rapport à vos compétiteurs et vous manquerez des opportunités. Beaucoup d'opportunités. Les statistiques qui soutiennent ce besoin client sont très éloquentes. Il se fait 3 milliards d'heures d'écoute par mois sur YouTube, ce qui prouve que le média de la vidéo est accepté par l'auditoire en ligne. Parallèlement, c'est plus de 10 millions d'événements en direct sur Livetream en 2016 et toujours en forte croissance, ce qui démontre une tendance très lourde. En moins de 6 mois, Facebook a vu le nombre d'événements en direct se multiplier par 6. Et si Facebook s'intéresse à la diffusion en direct, c'est qu'il y a quelque chose à saisir avec cette tendance. À propos de Facebook, connaissez-vous la statistique qui intéresse vraiment Mark Zuckerberg, son fondateur? Des études démontrent que la webdiffusion en direct génère 8 fois plus d'engagement de la part de l'auditoire qu'une vidéo préenregistrée. En bref, cela veut dire que l'auditeur en ligne est mieux disposé à interagir avec une marque ou à un événement, soit en s'y intéressant ou en l'adoptant. Et c'est une merveilleuse occasion d'affaires pour vous et vos clients. Alors, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez produire et présenter une vidéo que vos participants regardent passivement durant quelques minutes. Ou vous pouvez plutôt produire un événement en direct et donner l'occasion à vos participants d'interagir activement avec votre événement, votre présentation, votre formation ou votre marque. Ce dialogue en direct, de même que le partage de cette expérience avec une centaine, voire des milliers de participants, est extrêmement puissant et engageant de la part des auditeurs. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que 40 % des gens qui regardent votre webdiffusion en direct sont prêts à payer pour assister à votre événement en ligne. Ils sont suffisamment convaincus du média pour acheter un billet, mais à une condition. Ils ont une attente bien précise. Nous avons tous grandi avec la télévision dans nos vies. La télé traditionnelle nous a habitués à un certain standard de qualité de production et nous sommes très critiques en la matière. C'est pourquoi nous souhaitons retrouver une expérience télévisuelle lors d'une webdiffusion en ligne. Peu importe l'appareil sur lequel on le regarde, vous devez présenter une production de qualité télévisuelle si vous voulez que les gens s'intéressent à vous. La question qui m'est le plus fréquemment posée par les planificateurs d'événements lorsqu'ils évaluent la possibilité de webdiffusion en direct est la suivante. Est-ce que je ne risque pas de cannibaliser mes ventes de billets en salle? Rien de plus faux et de plus éloigné de la vérité. La réalité, c'est que deux tiers des gens qui regardent votre événement en direct sont plus susceptibles d'acheter un billet lors de votre prochain événement en salle. Avec la bonne stratégie de communication, lorsque vous diffusez en direct, vous pouvez augmenter vos revenus de billetterie, vous commercialisez votre prochain événement et vous augmentez la probabilité que ces auditeurs se joignent à vous lors de votre événement à venir. C'est une occasion de revenu additionnel et une opportunité d'engagement sans égal pour vous. La webdiffusion en direct vous procure un retour sur votre investissement très concret. D'abord, elle augmente globalement le nombre de participants. Ensuite, elle accroît les revenus de billetterie ou l'intention d'achat. Et finalement, elle stimule le sentiment d'appartenance à votre marque ou votre événement. Et là, je vous entends me dire « oui, tout ça c'est bien beau, mais c'est compliqué et c'est coûteux ». Historiquement, les préoccupations en regard des coûts et de la complexité de réalisation rebutaient plusieurs professionnels de l'événementiel. Mais les barrières pour aller de l'avant avec la création d'un événement virtuel ont chuté de manière significative. La bande passante a augmenté alors que son coût a diminué. Les plateformes de diffusion sont devenues de plus en plus accessibles et offrent une variété de caractéristiques comme jamais auparavant. Par contre, il faut bien le reconnaître, se retrouver avec des caméras et un mixeur vidéo dans votre salle peut être intimidant et encombrant. C'est pourquoi une entreprise comme la nôtre, munie des bons outils logiciels et matériels, a littéralement transformé le camion de production auparavant requis en une simple petite boîte. Nous sommes très discrets et nous occupons le minimum de superficie, vous permettant de rentabiliser au maximum l'espace disponible en salle. Mais que nous réserve le futur de l'événementiel et de son partenariat avec la webdiffusion en direct? Je ne vous dirai pas quelle technologie sera la meilleure ou quelle compagnie sera le leader dans le domaine de la webdiffusion en direct. Ça n'a pas d'importance pour vous. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que deux nouvelles tendances se pointent à l'horizon. La première est de procurer une expérience immersive et la seconde, de donner le contrôle à l'auditeur. Par expérience immersive, nous souhaitons mettre le spectateur en ligne aussi près de l'action que possible. D'une certaine manière, nous souhaitons qu'il soit à côté des orateurs, des formateurs ou des artistes. On souhaiterait qu'il soit subjugué par l'expérience qu'il vivra en ligne. La deuxième tendance donne le contrôle à l'auditeur. Nous invoquons ici de donner la possibilité à l'internaute de choisir l'expérience qu'il souhaite vivre lors de l'événement. Cela pourrait vouloir dire assister à un événement tourné avec une caméra 360 degrés, lui permettant de se déplacer virtuellement dans la salle. Ou bien encore de revêtir un appareil semblable à un casque de réalité virtuelle, afin de lui permettre de regarder l'événement comme lui choisira de le voir plutôt que du point de vue du réalisateur. L'événement de l'avenir permettra à l'auditeur d'être, par exemple, dans la chaise du joueur de batterie de son groupe de musiciens préférés, de se positionner côté cours ou jardin et se sentir comme les groupies de l'artiste. Peut-être souhaite-t-il s'asseoir à la première rangée et ressentir toute l'énergie du présentateur ou du formateur qui est à quelques mètres de lui. Voilà le type d'expérience immersive et de contrôle que nous anticipons pour le futur de vos clients en ligne. Cela deviendra de plus en plus commun de proposer de telles expériences parce que les infrastructures faciliteront de telles productions. Les réseaux Internet sont de plus en plus performants, accessibles et de moins en moins dispendieux pour atteindre votre clientèle, peu importe où elles se situent dans le monde, le tout afin de leur offrir une expérience immersive qu'ils pourront contrôler comme jamais auparavant. Bon, si on revient un peu plus près de chez nous maintenant, j'aimerais vous donner quelques informations sur des événements où les professionnels comme vous ont fait usage de la webdiffusion en direct. Notre premier dossier. Le concours international de musique de Montréal tient son concours annuel pour jeunes musiciens classiques. Les prestations sont faites à la salle Bougie du Musée des beaux-arts de Montréal. L'auditoire en salle est de 400 personnes, alors que celui en ligne est six fois plus nombreux et continue de croître en visionnement à la demande après l'événement. En webdiffusant, le concours international de musique de Montréal a augmenté son auditoire et sa notoriété à travers le monde. Notre deuxième cas est la maison de formation Aparté. Formation Aparté est une firme spécialisée en programmes de formation pour les professionnels de la santé. À la formation d'une journée auprès d'une trentaine de personnes en salle à Brossard, s'ajoutait plus d'une centaine de participants sur le web, soit individuellement, à leur domicile, ou réunis en salle et en groupe dans les collèges ou universités du Québec. Les revenus générés par la formation ont augmenté de 3,5 fois, et après cette première expérience concluante, trois autres formations en ligne ont été ajoutées immédiatement. Le cas numéro 3, Tyco, est une société spécialisée en systèmes de protection d'incendies et d'accès. Cette dernière fait le lancement d'un nouveau produit auprès de sa clientèle. Tyco souhaite un lancement à travers le monde à partir d'un événement à Laval. Pour la première fois, l'équipe marketing souhaite utiliser la webdiffusion en direct. Elle envoie ses invitations et 53 clients sont en salle, alors que plus de 600 autres de partout à travers le monde sont en direct sur le web. À l'évidence, l'équipe vente et marketing était très heureuse de son lancement de produit. Alors voilà, je pense que les informations présentées sont assez éloquentes et que le calcul est assez simple à faire pour vous. Si vous organisez un événement en salle et que vous ne le partagez pas avec le monde en webdiffusion en direct, de un, vous réduisez considérablement l'accessibilité à votre événement. De deux, vous perdrez une excellente occasion de donner de la notoriété à celui-ci. Et comme on dit par chez nous, vous laissez de l'argent sur la table. Alors en conclusion, rappelez-vous de ceci. Primo, 75 % de vos clients s'attendent à ce que chacun des événements que vous produisez soit disponible en direct sur le web. Secondo, que la webdiffusion en direct vous offre un excellent retour sur votre investissement. Elle vous permet de vendre plus de billets pendant ou après votre événement. Elle stimule votre notoriété et l'affinité avec votre marque. Et finalement, que la webdiffusion est plus accessible que jamais techniquement et financièrement. Avec la bonne plateforme et une équipe de production permettant une diffusion de qualité télévisuelle, il n'aura jamais été aussi facile de produire une webdiffusion pour atteindre votre public cible partout à travers le monde, et ce, à des coûts abordables. Maintenant que vous avez compris tout le potentiel additionnel que vous offre la webdiffusion en termes de revenus, de notoriété accrue et d'engagement potentiel de votre auditoire en ligne, vous vous demandez certainement comment ajouter cette dimension à votre prochain événement. La prochaine étape pour profiter de la webdiffusion est de communiquer avec moi, soit à l'adresse courriel ou au numéro affiché à l'écran afin de se fixer un rendez-vous. Au cours de ce bref entretien, nous pourrons évaluer votre projet, définir la meilleure stratégie et le plan d'action requis pour faire de votre événement virtuel un succès. Alors voilà, c'est ce qui complète ma présentation. Je vais maintenant prendre quelques questions de l'auditoire en ligne. Deslune, est-ce que nous avons des questions? Votre préoccupation est tout à fait normale. Vous n'avez pas besoin d'un surplus de travail, n'est-ce pas? En fait, vous offrir un service clé en main, c'est notre objectif. De l'organisation à la réalisation, de la diffusion à l'analyse des indicateurs de performance, nous sommes là pour créer un impact professionnel auprès de votre auditoire. J'espère que ça répond bien à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, merci de votre présence et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d'informations sur nos services offerts. À bientôt!